Cette présentation est un congé d'exercice numéro 5 d'examen régional pour l'obtention du certificat du cycle collégial, tarif sous semaine s'adarra, session juin 2011. Exercice 5 Soit ABCDEFGH est un parallèle équipède, rectangle de dimension AB égale à 6 centimes, AD égale à 3 centimes, AE égale à 15 centimes. La première question, déterminer le volume de la pyramide AEFGH. On sait que le volume d'une pyramide ayant qu'en base rectangle, c'est égal à l'air, ou la surface de base qui est rectangle, fois la hauteur divisé par 3. On a, alors on a A, le volume de AEFGH, égale à 1 sur 3 fois AE, qui est la hauteur. La AE étant, c'est la hauteur puisque AE est perpendiculaire à la base. Chois la surface ou l'air de base de EFGH, nommée SEFGH, égale à AE fois EF fois EH. Et puisqu'on a ABCDEFGH, un parallèle équipède, donc AB égale à AE, donc égale à 6, et on a AD égale à EH, qui est égale à 3. Par la suite, on trouve que le volume, en calculant, on trouve que 20, 24 centimes au cube. Donc le volume de la pyramide EFGH égale à 24 centimes au cube. Deuxièmement, soit I, le poids de la demi-droite AE. Voilà. AI égale à 6 centimes. Le plan passe par I. Parallèle à ce plan, EFGH, elle coupe AF en J, elle coupe AG en K, elle coupe AH en L. Donc, EFGH, elle est parallèle à I, L, K, L. I, G, K, L. I, G, K, L, c'est le plan P. La question petite a justifie que la pyramide A, I, G, K, L, est un agrandissement de la pyramide A, E, F, G, H. On a I, G, K, L, est parallèle à E, F, G. Et on a AI égale à 6 centimes. Et AE égale à 4 centimes. Donc, AI sur AE égale à 6 sur 4, égale à 3 sur 2, égale à 1. 1,5, elle est supérieure à 1. Donc, la pyramide AI, G, K, L, est un agrandissement de la pyramide AEFGH de rapport d'agrandissement égale à 3 sur 2. Donc, AI, G, K, L, est un agrandissement de la pyramide AEFGH de rapport qui va 3 sur 2. Donc, AI, G, sur E, F, égale à 3 sur 2. I, L, sur E, H, égale à 3 sur 2. Et puisqu'on a E, F, égale à 6 centimes. Donc, I, G, égale à 3 sur 2 fois 6, égale à 9 centimes. Et on a EH, égale à AD, égale à 3 centimes. Donc, I, L, égale à 3 sur 2 fois 3, égale à 4,5 centimes. En conclusion, la longueur du rectangle I, G, K, L, est 9 centimes. Et sa largeur est 4,5 centimes. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.